yo j'espère que vous allez bien youtube on se retrouve aujourd'hui pour un petit test crash test voilà d'un produit que j'avais trop 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 à te tester et qui m'intrigue énormément mais avant tout avant de rentrer dans le vide du sujet n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut si vous aimez bien ce type de contenu de commenter voilà de partager avec moi en commentaire et également de vous abonner ça prend une seconde un seul clic c'est gratuit et ça m'encourage à toujours continuer et donner plus pour ma petite bulle mon petit univers voilà et à récompenser les créateurs donc n'oubliez pas de vous abonner c'est juste en dessous on clique voilà c'est fait merci beaucoup donc aujourd'hui on va parler du lip blush de chez Sephora donc c'est un rouge à lèvres effet flouté voilà un mat effet flouté effet poudré et voilà le packaging j'adore ce packaging il est très doux donc là il est mat et ici ça donne vraiment un effet feutre à l'école je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire bon un beau feutre mais un feutre sauf qu'en fait clairement c'est voilà ça se présente vraiment comme un liquide classique mais je trouve ça donne un effet feutre j'ai adoré le packaging c'est très simple mais je trouve qu'il est très très efficace voilà très joli il est très doux enfin j'ai bien aimé je trouve que c'est un bon point parce qu'en général les produits de la marque Sephora je suis pas hyper fan des packaging mais là je trouve qu'il se démarque un petit peu ça reste simple mais efficace donc voilà je mets un bon point en tout cas pour le packaging pour l'encre qu'est-ce qu'un mat effet flouté un mat effet poudré moi je le définis un peu plus comme ça un blush ça donne un effet blush mais sur les lèvres c'est hyper compliqué à trouver des termes en français en fait c'est un oui ça fait un effet poudré sur les lèvres je sais ça paraît hyper bizarre si vous n'avez jamais vu ce type de produit mais je vous assure que ça paraît hyper joli je n'ai jamais testé ce type de produit là j'en ai entendu parler je sais ce que c'est mais je n'ai jamais essayé donc on va tester ensemble et j'espère vous faire découvrir quelque chose ou au moins ce petit produit qui a l'air d'être une pépite je l'ai payé 9,99 euros donc ça va il est vraiment raisonnable niveau prix et j'espère que le résultat va suivre évidemment donc moi j'ai pris la teinte 11 c'est fait en corée fabriqué en corée c'est écrit dessus et c'est vrai que je trouve que bah c'est hyper représentatif de la corée ce type de produit je sais pas moi je vois ça utilisé la base cet effet flouté sur les lèvres cet effet poudré et pour vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti en l'appliquant sur la main parce que pour l'instant évidemment je vais l'essayer avec vous je n'ai pas encore essayé sur les lèvres mais je essaye sur la main et en fait ça donne un aspect crème donc comme quand vous appliquez un rouge à lèvres liquide classique et en fait quand vous allez venir l'estomper ça va se transformer en espèce de poudre et il y aura un fini très doux sur la main absolument pas gras et on voit on croit qu'en fait presque on a mis du blush sur notre main d'ailleurs je pense qu'il peut être très très joli en blush je sais pas s'il s'estompe bien etc sur les lèvres c'est compliqué d'ailleurs de voir mais je pense qu'en blush au niveau couleur au niveau teinte la numéro 11 de ce que j'ai vu sur la main j'ai dit à ma soeur ça a l'air trop trop beau en blush c'est vraiment quelque chose peut-être à tester voilà remixer les produits j'aime bien ça j'aime bien remixer les produits et je pense que ça peut être il ça peut être hyper joli donc voilà c'est donc on a fait vraiment flouter et on va essayer ça ensemble au niveau de l'applicateur il est plat comme ceci pas non plus hyper précis mais bon on n'est pas voilà on cherche pas non plus la précision ultime je pense avec ce genre de produit même si c'est toujours mieux et il est plat alors l'avantage c'est qu'il est assez grand mais un peu plus précis sur le bout quand même un peu plus plat et en fait il a un côté un petit peu biseauté sur le bout comme vous voyez pour bien prendre la forme de la lèvre donc ça c'est quelque chose que j'apprécie en général j'aime plutôt bien ce type voilà d'embout pour appliquer on va tester ensemble le produit j'ai les lèvres un peu sèches ces derniers jours j'ai un peu de mal depuis que je retravaille et que je porte le masque toute la journée mes lèvres elles sont hyper sèches donc j'espère que ça n'a pas bloqué dans l'application on va voir ça tout de suite si ça réagit bien si c'est joli let's go je l'applique alors là qu'est ce que j'en pense c'est très particulier comme texture c'est très doux en fait sur la lèvre c'est très très doux il y a un côté on a l'impression que c'est presque un peu effet baume parce que justement c'est très 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 doux je trouve que niveau l'effet flouté oui en effet ça se voit ça floute la couleur j'adore je regrette pas du tout mon choix de couleur pour la 11 j'ai un peu coté ici je vous avoue j'ai un petit peu dépassé en revanche je trouve qu'au centre c'est peut-être moi qui en ai pas mis assez au centre mais je trouve que c'est pas hyper hyper joli je conseillerais néanmoins de redessiner peut-être un petit peu le contour des lèvres parce que l'effet flouté je trouve que ça donne effet flouté même sur les lignes de la lèvre et ça c'est dommage en revanche l'intérieur de la lèvre j'aime beaucoup j'adore c'est particulier j'ai du mal à m'habituer par contre j'ai l'impression qu'il y a des endroits où c'est plus foncé qu'à d'autres donc niveau application je suis pas hyper hyper emballée par le produit j'aime bien l'effet j'aime bien la couleur j'aime bien la texture la texture est dingue par contre ça c'est incontestable mais je suis en train de regarder et ici ici c'est plus foncé en fait il y a d'autres endroits donc je pense que soit c'est moi qui a mal appliqué et j'aurais dû en mettre plus dès le début et après voilà bouger un petit peu comme ça soit bah ça s'applique vraiment mal je vous mettrai un update ici de toute façon je vous mettrai voilà des updates ici au fur et à mesure de la journée comme ça vous verrez mon avis sur une journée entière mais là je suis pas hyper emballée mais là je suis pas hyper emballée dans le sens où vraiment je pense qu'il faut mettre un contour des lèvres mettre je sais pas un crayon transparent pour pas que ça sorte ou quoi parce que ça fait vraiment flouter sur les bords je trouve ça dommage parce que l'effet est vraiment joli c'est très dur à expliquer j'ai l'impression oui d'avoir mis de la poudre sur mes lèvres c'est trop bizarre elles paraissent très 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 lisses en fait au toucher c'est très chelou en fait je suis très 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 mitigée j'arrive pas à vous donner là un bilan un résultat de ce que j'en pense dans le sens où j'adore le packaging j'adore la texture qu'il a j'adore cet effet flouté mais d'un côté l'effet flouté sur l'extérieur de la lèvre c'est pas non plus très joli et j'ai des endroits où c'est plus foncé que d'autres donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais retester demain moi je vous mettrai les updates évidemment ici pour vous dire mais pour l'instant voilà ce que j'en pense c'est mitigé c'est que j'adore ce que ça donne sur les lèvres j'adore l'effet j'adore la texture mais ce côté flouté sur les vores c'est vraiment dommage ça passe plus foncé en bas parce que quand je regarde de près c'est hyper joli parce qu'on a pas l'impression vraiment que je suis maquillée dans le sens où ça fait pas un effet texture sur la lèvre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire y'a pas d'effet texture y'a pas d'effet vraiment mat et plaqué sur les lèvres au contraire c'est subtil justement cet effet poudré j'aime beaucoup beaucoup cet effet poudré mais c'est dommage que à l'application c'est pas hyper ouf par contre ne vous attendez pas à du sans transfert il y aura du transfert voilà c'est pas du tout un liquide mat sans transfert il y en aura comme je vous l'ai montré voilà donc voilà faites attention à ça si jamais vous cherchez du sans transfert c'est peut-être pas voilà c'est pas du tout du tout l'idéal pour vous mais cet effet là est vachement joli les amis on se retrouve finalement le lendemain je me suis dit je pouvais pas vous laisser comme ça avec un test avec un avis aussi mitigé donc j'ai testé toute la journée de hier après avoir tourné la vidéo de craft test et donc toute la journée aujourd'hui on se retrouve le lendemain soir voilà après deux journées de boulot avec le masque où je vais finalement vous donner un avis peut-être un petit peu plus précis mais vous allez voir que je suis très toujours très 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 mitigé à propos de ce produit je l'ai appliqué histoire que vous voyez aussi sur une autre lumière voilà on est un peu plus le soir et un peu moins de lumière peut-être peut-être que vous verrez peut-être pas mieux la teinte mais en tout cas je vais vous donner mon avis après deux jours alors il faut savoir que déjà en termes de texture vous avez dit elle est folle et tout quand on l'essaye et là en effet quand on l'essaye sur le moment bah ça c'est fou c'est très doux on dirait presque un baume à lèvres c'est très particulier comme texture à donner et elle reste particulière quand ça va sécher mais pas dans le bon sens selon moi c'est pas une texture que j'ai finalement appréciée au cours de la journée on n'a plus vraiment ce côté doux mais on l'a quand même c'est trop bizarre mais on sent beaucoup plus le côté poudré en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir un peu de poudre sur les lèvres et j'ai trouvé ça personnellement très désagréable peut-être que c'est moi qui le ressemble ou quoi que ce soit à chaque fois j'essaie de trouver des excuses pour dire que chacun ce qu'on a dit mais moi j'ai vraiment pas apprécié au cours de la journée surtout la première journée la deuxième c'est un peu mieux passé on va dire mais j'ai pas kiffé je vous avoue la texture même si là je viens de l'appliquer avant la vidéo pour vous montrer ce que ça donne et j'ai pas forcément de texture désagréable sur les lèvres c'est vraiment quand ça sèche au bout de quelques temps parce que oui ça prend beaucoup de temps à sécher et à avoir cette texture poudreuse tout simplement donc la texture finalement vous voyez au crash test j'avais kiffé j'avais dit à les fois les eaux et au final sur le long terme enfin sur le long terme vous n'y testez que sur deux jours attention je vous ferai peut-être un retour plus tard vous savez que j'aime faire ça c'est qu'en crash test je donne mon premier avis ma première impression et après j'adore donner mon avis plus tard dans des vidéos favoris dans les vidéos top et flop pour vous dire vraiment si ça a été un top ou un flop même après le crash test là je me suis décidé à le tester sur deux jours quand même histoire de vous donner un avis un peu plus précis si vous voulez l'acheter ou pas mais en tout cas voilà la texture c'est vraiment à prendre en compte de plus sur les trois jours j'ai eu des problèmes de plus clair plus foncé sur les trois jours sur les deux jours sur les trois applications même là c'est plus clair voilà au centre hier j'avais des soucis aussi c'était plus clair et plus foncé à d'autres endroits et ce matin également donc voilà vous voyez que finalement c'est pas forcément alors soit c'est moi qui l'applique mal à chaque fois soit c'est le produit qui s'applique on trouve pas uniformément et dans ces cas là c'est un petit peu sous blanc même si c'est pas hyper flagrant vous allez peut-être même pas le voir vous à la caméra en vidéo mais croyez moi que ça se voit en vrai voilà ça fait vraiment plus foncé à certains endroits alors c'est flouté il y a un effet très flouté et ça en effet c'est très joli donc finalement c'est moins choquant que si c'était avec un liquide mat par exemple mais bon je vous donne cette petite subtilité quand même parce que moi c'est quelque chose que j'ai remarqué qui m'a un tout petit peu gênée au niveau de la tenue je mettrai un bon point cela dit parce que je pensais que ça allait vraiment pas tenir et finalement je faisais ma matinée au boulot etc avec notamment le masque et ben à ma pause je l'avais encore voilà par exemple hier j'ai filmé la vidéo le matin à ma pause il était 16h parce que c'est l'après midi bref on s'en fiche j'ai commencé le travail à 14h j'ai ma pause à non même 18h je crois que j'ai eu assez tardivement et j'en avais encore sur les lèvres donc je trouve qu'il sent mieux que ce que je pensais parce que je pensais vraiment pas qu'il allait tenir pour vous dire j'y croyais pas du tout parce que je sais pas ce genre de produit là dans ma tête ça tenait pas vraiment et finalement ça tient assez bien néanmoins on revient toujours au même problème et Kimoa sera le gros problème le gros point noir de ce produit c'est ce côté très flouté mais même sur les bords et c'est vraiment pas joli quand ça s'estompe je vous l'ai dit directement quand je l'ai appliqué que je sentais que sur les bords c'était pas assez précis c'était pas assez joli et ben dans la journée je trouve ça pire en fait je trouve c'est pas forcément que ça déborde vraiment mais vu que c'est de moins en moins précis sur les bords des lèvres parce qu'on mange parce qu'on boit parce qu'on parle parce qu'on transpire surtout sur des masques pour faire tenir le maquillage c'est très compliqué je sais pas si vous avez une solution miracle mais moi j'ai beaucoup de mal à faire tenir mon maquillage et franchement ça s'estompe pas joliment je trouve autant au milieu oui autant sur les bords non donc ça ça va être mon gros point noir autant j'aime plutôt bien même si la texture me dérange j'aime plutôt bien ce produit je trouve qu'il est joli au final de la journée il est joli mais vraiment il faut le structurer parce que comme à ma première impression j'avais vraiment raison là dessus c'est que ça part pas en sucette dans le sens où ça va partir là-bas là-bas vous allez en avoir là etc mais je trouve que ça s'estompe pas joliment sur les bords c'est pas assez net ça fait ça fait un peu effet sale entre guillemets déjà là je viens de le mettre je trouve ça pas assez précis c'est peut-être moi qui suis une chouchotte de ce côté là mais je suis en train de regarder de ce côté là voilà je trouve que c'est pas assez précis je sais pas comment dire mieux que ça peut-être l'appliquer avec un pinceau je sais pas l'entourer avec un crayon transparent pour pas qu'il sorte en fait des lèvres et qu'il soit vraiment beaucoup plus net et là franchement le produit serait canon mais ce point noir franchement ça pousse à vérifier dans la journée comment il évolue etc et c'est vraiment vraiment dommage parce que sur tous les autres points à part la texture de la journée mais je vous l'ai dit ça c'est une question d'habitude je pense bah j'adore ce produit j'adore ce produit mais c'est ça qu'il faudrait peut-être contrôler donc il faudrait que je teste notamment bon voilà comme je vous l'ai dit pour structurer les lèvres à chaque fois je le répète je me répète je trouve en rond je suis désolée mais c'est vraiment ça qui pêche sur ce produit et à part ça je l'adore franchement je ne regrette pas mon achat parce que je vais essayer de trouver une solution pour ça parce que moi vraiment c'est quelque chose qui me gêne peut-être que vous ça ne vous gênera pas mais sinon je valide ce produit vraiment je l'aime beaucoup et la teinte 11 est vraiment canon j'adore et je trouve que voilà niveau tenue ma surprise niveau velouté niveau voilà ce côté flouté ça fonctionne très bien j'aime beaucoup ce produit mais faites attention à ce côté un peu fumé sur le bord des lèvres qui peut parfois ne plus être joli au fur et à mesure de la journée et même déjà là un petit peu au début de journée et voilà vous avez mon avis maintenant un peu plus précisément voilà désolé ça a été tourné en deux fois mais je voulais vraiment vous donner un avis plus précis que celui de First Impression parce que peut-être que vous regardez ça en vous disant est-ce qu'il vaut le coup ? est-ce que je veux l'acheter ? et bien maintenant vous avez mon avis complet sur deux jours complets en fait avec le rouge à lèvres sur mes lèvres je reviendrai peut-être dessus en favori je vais le tester en blush honnêtement je vais le tester en blush mais voilà on en reparlera peut-être mais en tout cas voilà si ce côté fumé ne vous dérange pas foncez il est vraiment très cool en plus il est abordable il est à 9,99€ le packaging est très cool la forme est très cool la teinte est magnifique donc n'hésitez pas mais faites attention à ce point là en espérant que la texture aussi ne vous vienne pas au fur et à mesure de la journée si vous avez déjà essayé ce produit n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire j'aimerais bien discuter avec vous je sais qu'il est plutôt apprécié et je comprends finalement parce que vraiment l'effet sur les lèvres est hyper joli donc je comprends et rapport qualité prix très très cool bravo à Sephora de diversifier un peu leurs produits ils ne restent pas sur les classiques comme le liquid matte ils testent d'autres choses et je trouve ça très cool de voir d'autres textures d'autres formules étonnantes poudrées comme ça ça change un petit peu et voilà ça fait plaisir n'hésitez pas aussi de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner bien fait pour nous vous arrivons merci infiniment à ceux qui s'abonnent et qui soutiennent la chaîne merci beaucoup j'espère que ça vous plaira et que vous resterez avec nous je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et surtout en attendant prenez soin de vous ciao so why is it sorry to let you go so why is it sorry to let you go Sous-titrage ST' 501